« Dès le jour de ma naissance, j'ai dû me battre contre deux reines qui en voulaient à ma vie, contre d'innombrables hommes qui prétendaient m'aimer, mais qui n'avaient que mon trône en ligne de mire. Le pape et la moitié de l'Europe ont conspiré contre moi. C'est mon propre cœur néanmoins qui fut mon plus rude adversaire. » « J'étais reine d'Angleterre, chef suprême de l'église de mon pays, et je régnais sur un peuple fier. J'avais conduit mon royaume à travers les tempêtes d'une guerre de religion. Mais aujourd'hui, j'étais confrontée au plus grand défi de ma vie. L'Espagne m'avait déclaré la guerre. La première puissance mondiale envoyait son impressionnante flotte à l'assaut de notre petite île. J'étais devenue trop puissante. Le roi d'Espagne me haïssait et me traitait d'hérétique parce que je n'étais pas catholique. 130 navires espagnols. Des galères de combat lourdement armées se dirigeaient droit sur les coudes anglaises, avec à leur bord 30 000 soldats. l'Armada espagnole. J'avais peur. Je pensais à ce moment-là que l'Angleterre était perdue. Cette bataille, mon peuple, je ne suis qu'une femme, enfin, mon corps est celui d'une femme. Je suis faible mais fière pour l'Angleterre, soldats ! On ne pourrait pas la fixer autrement, j'étouffe là ! Attention à votre perruque. Mélodie, vos troupes se tiennent prêtes. Comme j'exècre ces guerres, vous n'imaginez pas ! Tout cet argent, tous ces morts inutiles, et on n'en connaît même pas à l'issue ! Pouvez-vous me dire ce qui se passe dehors ? Non, nous ne voyons rien. Il faut attendre que le brouillard se lève. Les soldats sont nerveux. Je vous conseille d'aller trouver vos hommes. Ils veulent voir leur reine. Votre sceptre. Si jamais notre flotte était coulée au large, seuls mes soldats pourraient encore sauver le pays. J'ignorais ce qu'il se passait en mer. Je savais en revanche que mes hommes croyaient en l'Angleterre, et par-dessus tout, qu'ils croyaient en moi. J'avais une arme qui leur donnait du courage. Ma parole. J'ai peut-être l'apparence d'une faible femme, mais je possède le cœur et le courage d'un roi. D'un roi d'Angleterre ! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'enrage que l'Espagne ose menacer l'intégrité des frontières de notre pays. Je n'étais peut-être qu'une femme, mais la plus puissante du monde. Jusqu'ici, j'étais venue à bout de tous les défis. Ce que personne n'avait imaginé. Même pas moi. Ma naissance fut une énorme déception. Seulement une fille. Toujours pas d'héritier du trône pour mon père. Dans le jeu de pouvoir des hommes, les femmes n'étaient que des pions sur l'échiquier. Mon père, le roi Henri VIII, usa six épouses. Il lui fallait un héritier mâle. Il était prêt à tout pour cela. Divorce, exécution et même un schisme avec l'église romaine. Se faisant du pape et de l'Espagne catholique des ennemis. Au bout du compte, il ne resta à mon père que trois enfants. Mon demi-frère, Édouard, qui mourut tôt. Ma demi-sœur aînée, Marie. Et moi. Enfin, je fus expulsée du palais et envoyée à la campagne. J'étais censée y apprendre toutes ces choses qui sient à une princesse. Mais cela ne me suffisait pas. Je voulais avoir les meilleurs professeurs. Et je les obtins. Le soleil, la terre, la lune. Pouvez-vous me dire qui parmi ces corps célestes tourne autour de qui ? D'après Copernic, la première et la plus élevée des sphères célestes est celle des étoiles fixes. La planète qui vient juste après est Saturne. Saturne, qui a besoin de combien de temps exactement pour parcourir son orbite ? Saturne parcourt son orbite en quelques trente années. Et ensuite ? Ensuite vient Jupiter, puis Mars et la Terre. Elle est suivie par Vénus et Mercure. Et là, au milieu, il y a le soleil. Je pouvais converser dans six langues différentes. J'étudiais les classiques de l'Antiquité, je maîtrisais la rhétorique et j'adorais les mathématiques. À 15 ans, j'étais mieux éduquée que la plupart des hommes de ma condition. En rien, je ne voulais leur être inférieure. Je voulais être prête à combattre pour la couronne d'Angleterre. Quand j'avais 20 ans, ma demi-sœur Marie monta sur le trône. Pour moi, ce fut le début d'un cauchemar. Il faut les torturer, les pendre et les brûler. Majesté est fou sûr, il se peut qu'il soit des centaines. Eh bien, tant mieux. Cette peste protestante doit être éliminée et au plus vite. Marie Tudor, elle ne me ressemblait pas du tout. Si nous étions du même père, nous étions de deux mères différentes. La sienne était espagnole, la mienne anglaise. Elle était catholique, j'avais été élevée dans la foi protestante. Milady, je vous en prie, réfléchissez bien à ce que vous faites. C'est de votre peuple qu'il s'agit. Déjà, la Vox Populi vous surnomme... Je sais. Je sais. Marie la Sanglante. Ce ne sont que des brebis égarés. Nous devons absolument les ramener au sein de notre troupeau, et ce, au plus vite. Vous avez raison. Ces Anglais sont de véritables moutons. Bornés. Et stupides. Il n'y a qu'à regarder ma sœur, la Princesse Elisabeth. Faites en sorte qu'elle disparaisse de toute cette engence, elle est la pire. Comment dois-je comprendre cela, Majesté ? Je crois pourtant avoir été claire. Si je peux me permettre, le peuple aime votre demi-sœur. Ils aimeraient la fille de la putain Anne Boleyn. Et qui, de plus, est de mèche avec tous ses conspirateurs protestants. Enfermez-la dans la tour. Je me retrouvais effectivement enfermée. Je vivais chaque jour sous la menace de la mort. Ils étaient si nombreux ceux qui, à cet endroit, avaient été exécutés. Et parmi eux, ma mère, Anne Boleyn. J'essayais de me faire de la solitude une amie. Pendant des mois, je suppliais d'être entendue par Marie. En vain. Puis, enfin, elle consentit à me recevoir. Marie voulait que l'Angleterre redevienne catholique. Et je constituais un obstacle. J'étais la suivante dans la succession au trône. Et Dieu sait que je n'étais pas une amie de son église. Je suis là, c'est une amie de son. Puis-je savoir ce que tu veux ? Je voudrais être entendue de vous. Je t'écoute. Pourquoi me traitez-vous comme votre ennemi ? N'est-ce pas ce que tu es ? Milady, je suis votre sœur. Tu as trahi la vraie foi. Et de plus, tu veux mon trône, toi, la bâtarde. Tu as fait alliance avec ces hérétiques qui veulent me déposer et attenter à ma vie. J'ai prévu de faire revenir cette île à la vraie foi, et tu ne pourras pas m'en empêcher. J'ai le pape et l'Espagne avec moi. Petite seule. Je vous le jure. Jamais je n'ai participé à quelque conspiration que ce soit contre vous. Je suis votre fidèle sujette. Et je le demeurerai. Serais-tu soudainement devenue catholique ? Dans la tour ? Laissez-moi le temps de mieux comprendre votre foi. J'ai beaucoup à apprendre, et je vous promets d'étudier. Je vous en conjure. Laissez-moi sortir. Je ferai tout ce que vous exigerez de moi. Par tous les seins. Je vous le jure. J'avais appris à jouer la comédie. Lui mentir ne fut pas difficile. Au fond, peu m'importait sa foi. Moi, je voulais vivre. Elle me crut et me fit libérer. J'emménageais à la campagne, loin de Londres, loin de Marie. C'est seulement à distance que j'appris qu'elle attendait un enfant de son mari, le roi d'Espagne. Mais en lieu et place d'un héritier, elle n'eut que des abcès. Puis arriva la nouvelle qui allait tout changer. Marie était morte. Je me retrouvais soudainement, reine d'Angleterre. Mon héritage américain était lourd à porter mais je brûlais d'impatience enfin le destin de l'angleterre était entre mes mains hélas j'héritais aussi d'un arrêt aux pages de vieux messieurs qui prétendait tout savoir messieurs un vent nouveau va souffler sur londres il est dit je regrette profondément de vous dire cela mais le pays dont vous héritez pauvre et isolé qu'elles sont vides et votre peuple partagé dans sa foi alors mettons nous au travail ce n'est pas pour votre plaisir que je vous ai demandé d'être méconseillé j'attends de vous des propositions cécile madame puisque vous me demandez mon avis mettez un terme au procès des hérétiques libérer les prisonniers le peuple vous en sera reconnaissant je suis d'accord faites donc le nécessaire et aussi préparez moi un voyage à travers l'angleterre les majesté toute cette fatigue toute cette saleté milady vous êtes la reine je vous en prie épargnez vous tous ces désagréments vous épargnerez aussi votre santé mon peuple doit me voir et je veux aller à sa rencontre et je le ferai chaque année c'est bien trop dangereux il y a encore de nombreux catholiques qui voudraient attenter à vos jours mais c'est pour ça que tous ces messieurs sont là ils vont me protéger si vous me permettez majesté vous ne connaissez pas tous ces fanatiques croyez moi c'est une armée entière qu'il faudrait pour vous protéger ce n'est pas à vous majesté de vous mettre en route mais à notre armée et à nos soldats si je peux me permettre majesté c'est cela dans l'angleterre a besoin un coup contre les catholiques tout à fait nous devons les anéantir pour de bon si je veux vivre je dois épargner des vies et pour régner j'ai besoin du peuple de mon peuple quel que soit son rang ou sa voix cela m'est égal il s'agit de notre pays et non pas de religion il ne m'est pas utile de percer à jour l'âme des gens je veux de la tolérance nous partirons de greenwich pour aller à dartford où je voudrais être reçu par lord cobham puis nous passerons par le palais d'eltam le palais de sang pareil jusqu'à glastonbury où je voudrais être reçu par le maire puis nous irons chez l'ordre films à westhorsley j'ajoute que j'aimerais également faire plusieurs haltes en chemin pour visiter quelques villages j'attends vos propositions à ce sujet messieurs il faut que fin septembre nous soyons rentrés c'est au cours de ce voyage que j'appris à connaître et à comprendre mon pays l'angleterre était effroyablement pauvre la noblesse corrompue tout semblait figé comme si le temps était tout simplement resté suspendu mon peuple était terriblement un culte il y avait peu d'écoles et rares étaient ceux qui savaient lire et écrire mes sujets souffraient de la faim je voulais que cela change l'élevage des moutons apporté une certaine aisance la laine d'angleterre était très prisée sur les marchés européens je décidais de soutenir les commerçants les négociants les entrepreneurs tous ceux qui avaient des idées et contribuer ainsi à ce que l'angleterre soit plus forte plus riche et plus puissante je finançais aussi des universités car nous avions besoin de têtes bien faites pour atteindre ses buts j'effectue ma tâche avec plaisir elle était épuisante me voler mes forces mais c'est ainsi que je la concevait tout aurait pu être parfait s'il n'y avait pas eu cette pierre d'achoppement vous êtes venu pour nous saluer ou pour nous déclarer la guerre majesté j'ai le grand honneur de vous informer que felipe pour la grâce à de dios rey de espagne las dos sicilias de yérusalem de hongria de dalmasia de croacia tierra firme del mar océan archi duke de austria duke de bourgona et quoi d'autre encore brawonte de barcelona de flandaise et de tyrol je sais le roi felipe demande votre main oh tiens tiens quel honneur mais je souhaiterais que nous discutions d'abord des avantages de la virginité je fais évidemment référence à la mère de dieu je souhaiterais aussi que nous réfléchissions ensemble aux avantages du célibat qui permet d'avoir du temps pour régner et c'est ce que je suis censé faire sur ce trône c'est mon devoir je suis reine avant tout et non une éventuelle fiancée je suis de votre avis et majesté mais si jamais vous n'en fantez pas d'héritier qu'adviendra tient du trône mais je suis encore bien vivante comme vous pouvez le voir donc entre temps je me réjouirais au plus haut point si les fleurs représentant l'amitié qui unit nos deux pays continuent à pousser aussi vigoureusement qu'auparavant vous m'avez fait perdre mon temps que me perdone je ne supporte plus d'entendre cela n'y a-t-il rien de plus important pourquoi ce sujet semble-t-il vous tourmenter à ce point messieurs vous ne cessez de traîner derrière moi comme des chiens planichard dites moi pourquoi m'intéresserai-je à ce roi d'espagne à ce papiste somnolent de madrid qui ose me demander en mariage majesté son altesse attend de vous une réponse sa demande nous semble tout à fait sérieuse et sincère et une union avec lui serait des plus grands intérêts politiquement parlant suis-je du bétail que l'on met sur le marché une vache que vous présentez à la foire qui va avoir le droit de la posséder cette bête splendide majesté il s'agit uniquement du bien de l'angleterre d'un successeur pour le trône alors je couche avec l'espagne ou bien avec la france pour vous peu importe du moment que vous y évite votre succès masculin et légitime je vous demande de vous taire l'angleterre n'a pas besoin de l'espagne ni d'ailleurs d'un insolent secrétaire d'état qui a l'outre-cuinance de vouloir imposer tel ou tel mari à sa reine majesté je vous en conjure je ne tolèrerai pas que la succession au trône soit ouvertement débattue et à l'avenir ne prétendez plus en public que je ne serai qu'une femme c'est à dire au roi d'espagne que je dois y réfléchir je laissais mijoter encore quelque temps l'espagnol avant de les conduire plutôt que de me marier je préférais régner et aussi m'amuser mais il y a aussi celle de robert com de lester en bleu ou celle offerte par le duc de norfolk avec une émeraude bien les perles de francis drake cela sera parfait ces perles sont obscènes mais ne sont pas des perles de pirates madame et alors quand on pense que sans nos petits aventuriers ces trésors seraient encore en espagne quel dommage ce serait savez vous s'il sera là ce soir francis il est en train de musarder sur les côtes du nouveau monde enfin je l'espère francis drake il était de notoriété publique que je profitais de son activité de pirates les espagnols écumaient de rage en le voyant piller leur navire je me demande si cela pourra continuer encore longtemps de la sorte finalement qui prétend que le nouveau monde n'appartiendrait qu'aux espagnols le pape mais qui écoute ce que raconte le pape certainement pas un pirate l'important étant qu'il me rapporte ma part du putain bien sagement et comme ça nous ne sommes pas contraintes à danser deux fois dans la même tenue attendez je ne bois pas je mange à peine je n'ai pas non plus d'amande alors ceci est mon seul vice et qu'en est-il de robert de lait robert s'il y avait un homme dans ma vie alors c'était lui et si nous dansions musique il fut mon grand amour intelligent charmant amusant mais hélas bien en dessous de ma condition et qui plus est déjà mariée ce n'était pas seulement à ma cour que les rumeurs allaient bon train sur notre relation toute l'europe jasais pourquoi la reine n'a tel pas de roi à ses côtés pourtant je ne manquais pas de prétendants philippe d'espagne malheureusement trop catholique mon imposant suédois eric trop impatient le tsar ivan un peu trop terrifiant sans oublier françois ma gentille petite grenouille mais il n'y a que toi robin mon rouge gorge qui a vraiment touché mon coeur allons robin ne fait pas l'idiot jamais mais pourquoi pas tu les ai conduits tous espagnols français catholiques protestants les riches les puissants tous dois je mettre mes propres ennemis dans mon lit avoir un époux qui me dise comment je dois régner des fils qui me disputeront ma couronne pour autant que je ne sois pas morte lors de l'enfantement si tu ne veux aucun de cela alors décide toi enfin pour moi elizabeth décide toi pour nous mon très cher robert je suis reine et toi grand écuyer comment imaginer que nous puissions nous marier tu es la plus puissante femme du pays tu peux faire ce que tu veux justement je ne veux pas me marier non je veux rester vierge mariée seulement à l'angleterre petit desséché dans mes bras comme une branche il est hors de question que je risque ma couronne ni par amour ni pour une petite aventure je garde ainsi toute ma liberté veuillez m'excuser madame j'ai de mauvaises nouvelles par les dons cécile au lieu de faire pareil figure marie reine d'écosse vient de mettre un garçon au monde il est inutile de vous dire ce que cela signifie il est grand temps pour vous de vous trouver un fiancé soit vous avez un enfant soit nous risquons bientôt d'avoir un catholique ou un étranger sur le trône marie stuart ma cousine catholique reine d'écosse pour les catholiques c'était elle qui aurait dû légitimement succéder à mon père et voilà qu'elle avait maintenant quelque chose que je n'avais pas un héritier mâle pour son pays pour l'écosse je voulais unir ce pays à l'angleterre mais le vent s'était mis à tourner marie et ses alliés n'auraient de cesse qu'elle ou son fils n'eût coiffé la couronne d'angleterre c'est alors que les aventures sentimentales de marie réduisirent ses projets politiques à néant elle fit éliminer son mari par l'un de ses amants c'en était trop tué par amour comme c'était stupide de sa part les nobles écossais voulurent se débarrasser d'elle ils la forcèrent à abdiquer et que fit-elle ? elle s'enfuit de son propre royaume et refit brusquement surface en angleterre et ce fut justement à moi qu'elle demanda de l'aide mais qu'allais-je bien pouvoir faire d'elle ? pourquoi tant d'hésitation madame ? faites enfermer marie dans la tour elle aura vite fait de s'asseoir sur votre trône si nous n'y prenons garde les catholiques d'angleterre flèrent déjà l'opportunité pas dans la tour il ne faudra pas longtemps pour que nous ayons une conjuration catholique dans le pays nous pourrions lui donner un château avec tout ce qu'il lui faut et ne plus la laisser sortir vous lui dépensez de l'argent pour cette catholique ? l'enfermer dans la tour coaliserait la moitié de l'Europe contre notre pays ce que je veux empêcher je veux éviter la guerre l'Angleterre n'y est pas prête je vous en prie vous devez vous montrer forte à son encontre à vrai dire elle était mon ennemi mais elle était de sang royal comme moi devais-je la faire enfermer comme ma demi-sœur l'avait faite avec moi ? faites-la assignée à résidence mais de manière conforme à son rang donnez-lui des robes des femmes de chambre tout ce dont elle a besoin celui qui est bien traité ne revendique pas cela calmera tout le monde lorsqu'on ne peut plus bouger on ne peut représenter de danger pour personne échec mais je m'étais trompée la réplique arriva de Rome une reine catholique détenue par des protestants même si c'était dans une prison dorée c'était trop pour le pape prétendument reine d'Angleterre servante du malin hérétique Elisabeth est excommuniée moi pape Pie V je déclare sa prétention au trône illégitime vous voyez ? vous devez faire attention Elisabeth sera folle de rage croyez-moi elle s'empressera d'enfermer tous les catholiques et peut-être vous avec eux voyons je suis sûre que jamais elle n'osera faire cela je suis comme elle de son royal et sa cousine je dois vous prévenir la situation peut devenir dangereuse je vous en prie restez en retrait mais pourquoi cela ? je ne vais pas rester sans rien faire quand justement les choses bougent les catholiques d'Angleterre reprennent courage et me voient comme leur reine ils se battent pour moi Milady vous ne voyez donc pas le danger de cette entreprise Elisabeth est désormais hors la loi chaque catholique est appelée à l'assassiner chacun peut attenter à la vie de la reine elle ne pourra jamais accepter cela elle trouvera un moyen de riposter je me dois de vous mettre en garde le danger est grand pour vous si vous ne vous tenez pas éloigné des comploteurs excommuniés c'est un abus de droit nous devons réagir rapidement quand j'étais montée sur le trône je m'étais promis d'épargner des vies d'être tolérante et je l'avais été du moins jusqu'à ce jour que fait actuellement Walsingham ? j'avais besoin d'un chien de garde en fait je ne pouvais pas le souffrir mais c'était l'homme qu'il me fallait Francis Walsingham fit arrêter et exécuter en mon nom des milliers de personnes toutes les conspirations contre moi il les découvrait je ne lui ai jamais demandé comment il faisait pour être si bien informé était-je encore une bonne reine j'avais maintenant du sang sur les mains le sang de mon peuple j'avais dû faire ce que je ne voulais pas mais j'y avais été obligée et ce poids je devais maintenant le porter seul j'attends le jour où ton espion préféré frappera à ma porte sais-tu au juste combien de conspirations il y a eu rien que cette année contre moi une multitude j'imagine dire que je croyais que tu ne voulais pas percer à jour l'âme des gens je croyais au contraire que tu... de quel droit oses-tu me faire quelques reproches que ce soit tu n'y connais rien du tout ce n'est pas joli de torturer je le sais mais ne pas réagir serait une erreur funeste un signe de faiblesse des actes de haute trahison ne peuvent rester impunis non bien sûr que non Robert qu'est-ce que tu au juste de me dire tu laisses peut-être tes sbires aller un peu trop loin ce n'est pas ton peuple qui est ton ennemi mais l'Espagne et Rome conspirant avec Marie et c'est elle qui excite les catholiques de ton pays à se révolter contre toi mais nous n'avons aucune preuve de cela j'avais évité à Marie d'être enfermée dans la tour je lui avais donné un château et des serviteurs et maintenant ça Robert avait raison tout ce temps elle était restée en contact avec le pape et le roi d'Espagne ils étaient tous de mèche complotant pour me renverser ou même m'assassiner je ne voulais pas le croire mais Walsingham me fournit les preuves les messages codés ne laissaient aucune part au doute je devais agir Marie Stuart fut traduite en justice et condamnée à mort il ne manquait plus que ma signature pour l'envoyer sur l'échafaud planifier un meurtre relève de la haute trahison la reine doit parafer la sentence de mise à mort ne pourriez-vous pas essayer de la convaincre ? vous la harcelez bon sang d'Eutley Marie doit disparaître je ne comprends pas pourquoi elle continue à intermoyer le peuple aussi s'impatiente les gens ont du mal à comprendre pourquoi les autres traîtres seraient exécutés et pas elles on ne décapite pas une reine d'un simple trait de plume il ne s'agit pas de ça il y a eu un procès on ne peut plus régulier et un jugement à l'unanimité je pensais que vous étiez un diplomate plus habile que ça à votre avis que se passera-t-il si nous mettons cette reine catholique sur le billot ? deux pays nous déclareront la guerre l'Espagne et la France et Elisabeth est assez sage pour savoir que l'Angleterre n'est pas prête pour cela et ce n'est pas tout Marie est une reine de droit divin elle représente Dieu si on la décapite on peut décapiter tous les monarques Elisabeth compris oui on le pourrait raison de plus pour prendre les devants qu'est-ce qui était juste qu'est-ce qui ne l'était pas là n'était pas la question c'était Tel ou moi priez avec nous si vous voulez vraiment prier pour moi je vous en sais gré hélas je ne pourrais en aucun cas associer ma prière à votre prière puisque nous avons des religions différentes elle mérite ce qu'il lui est arrivé malgré tout il la trouve dit oui l'Angleterre c'est un honneur c'est un honneur je suis prise pour elle je vous prie de me pardonner je vous pardonne vraiment de bonne grâce car j'espère que vous allez mettre fin à tous mes tourments entre vos mains je remets mon âme Seigneur, entre vos mains, je remets mon âme, Seigneur. Entre vos mains, je remets mon âme, Seigneur. Qui ? Dites-moi qui a osé faire cela. Qui m'a trahi ? Je veux savoir, lequel de ces maudits conseillers a ordonné qu'elle soit exécutée ? Qu'on lui réserve le même sort ? Mais c'est vous-même, Majesté, vous-même qui avez signé. Mais je ne l'ai jamais transmis ! Jamais ! C'est vous qui aurez cela sur la conscience. J'avais trahi des choses qui m'importaient. Ma condition royale et mes convictions. Qu'allait-on écrire sur moi plus tard ? Comment allait-on se souvenir de moi ? Comme la grande Élisabeth ? Ou comme la cruelle Élisabeth ? N'étais-je finalement qu'une meurtrière ? Non. Je suis la reine d'Angleterre. Et tout ce que je fais, je le fais pour le bien de l'Angleterre et de ses sujets. L'Angleterre est mon destin. Aujourd'hui, mon destin est celui de l'Angleterre. L'Angleterre avait besoin de moi, car l'Espagne venait de nous déclarer la guerre. Que devons-nous faire ? Ils sont plus nombreux, lourdement armés, et ils sont préparés au combat ! Pas nous ! Nous ne pouvons pas nous mesurer à leur armada ! L'Espagne a la maîtrise des mers et d'excellents marins ! Les affronter au large serait pure folie ! Je vous le demande, que faisons-nous ? Messieurs ! Milady, nous avons l'avantage du terrain. Ils arrivent dans nos eaux dont ils ne savent rien. Ils ne connaissent ni les vents, ni les courants, et encore moins les marées. Nous les laissons pénétrer dans la Manche, et c'est à ce moment-là qu'intervient notre plan. Nous avons un plan ? Charger quelques-uns de nos voiliers de bray, y mettre le feu, puis les envoyer vers les navires espagnols, en plein dans leur formation. Pour autant que le vent nous soit favorable. C'est la panique. Ils cherchent à s'échapper. Les encres sont coupées, et la flotte se disperse dans tous les sens. Comme je le disais, pour autant que le vent nous soit favorable. Et c'est là que nous les attaquons, un navire après l'autre. Nous avons une chance. et c'est la seule envisageable. Dans ce cas, nous nous devons de la saisir. Que Dieu nous accompagne. Venger la mort de Marie Stuart n'était qu'un prétexte. Il s'agissait de suprématie maritime. La roue tournait vite. Le roi d'Espagne, qui avait demandé ma main autrefois, m'envoyait aujourd'hui sa flotte pour m'anéantir. Des jours durant, la bataille navale fit rage devant nos côtes. Des jours durant, la cruelle incertitude. Puis soudain, le tonnerre des canons cessa au large. Ce sont des navires espagnols. C'est impossible à dire. Dois-je faire préparer les canons pour votre majesté ? Une seconde. Ce sont nos navires ! Il s'agit bien de notre flotte ! L'Angleterre était sauvée. Nous avions fait ployer la première puissance mondiale. Une nouvelle ère pouvait commencer. La mienne. Je portais la couronne d'Angleterre pendant 45 ans. Je ne me mariais jamais et n'eus pas d'enfant. J'étais toujours très entourée, mais souvent seule. C'était le prix à payer. Était-il trop élevé ? Je ne le crois pas. C'était le prix à payer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...